bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un premier maquillage que l'on va faire pour le mois décembre et du coup pour ce calendrier de l'avant j'espère sincèrement que ça vous plaira vous verrez dans les maquillages j'ai vraiment essayé de les varier de faire des choses très très faciles avec un minimum de produits et aussi avec un tout petit budget j'ai fait au contraire des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées beaucoup plus intense il va y avoir des smokies il va y avoir des halos il va y avoir des petites astuces maquillage il va y avoir pas mal de paillettes pas mal de teintes irisées satinées parce que bon mais c'est quand même les fêtes j'espère en tout cas sincèrement que ça vous plaira pour cette première vidéo on va faire le teint ensemble et le teint je ne le referai pas dans les vidéos suivantes pour les simples et bonnes raisons que j'utiliserai exactement les mêmes produits et on se concentrera sur les yeux et sur le reste du maquillage si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si c'est ce premier maquillage que vous choisirez peut-être pour les fêtes de fin d'année ben n'hésitez pas à me le dire pour les produits que je vais utiliser vous les retrouverez bien entendu au niveau de la barre d'infos et pour ce qui est de ce premier maquillage du mois de décembre et ben on commence de suite on va commencer par le fond de teint et du coup j'avais utilisé le forever le 2wp puisque c'est le forever matt donc c'est celui que j'avais pris avec la teinte warm peach 1 je vais l'appliquer avec un pinceau réal technique pour l'anti cernes je vais travailler avec le shape tape à ultra crumy je ne vais pas poudrer pour le moment je viendrai poudrer après parce qu'aujourd'hui on va travailler en fait avec un seul produit ce produit c'est un liquide mat douda beauty qui était qui était sorti vous savez dans les kits rouge à lèvres que l'on avait eu avec la palette love fest ce liquid mat c'est un peu à un orangé un peu épicé et c'est la teinte hot hippie et en fait on va faire la totalité du maquillage avec cet unique produit vous verrez je viendrai juste déposer un petit peu plus de paillettes à la fin du à la fin du tutoriel simplement pour apporter un petit peu plus un côté festif mais j'avais envie de vous montrer aussi cette astuce parce que quelquefois on n'a pas forcément beaucoup de produits on n'a pas forcément envie d'investir dans énormément de choses et on a peut-être et pas dans ces tiroirs des petits produits qui peuvent nous permettre de faire des miracles donc on va commencer avec ce liquide mat donc je vais tout d'abord l'appliquer au niveau des yeux je vais appliquer une couche relativement fine au niveau de ma paupière mobile et je vais ensuite prendre un pinceau estompeur celui ci c'est un mac 217 je prends pas forcément un pinceau très très gros parce que je veux quand même pouvoir travailler et moi je n'ai pas une très très grande paupière mobile et je viens travailler le produit donc je le dégrade délicatement parce que c'est quand même une couleur assez intense alors c'est un liquide mat donc bien entendu il va sécher et il tiendra il va rester en place il ne va pas bouger et du coup au début je préfère en appliquer un petit peu pas beaucoup de façon à pouvoir bien le dégrader de façon à ce que la couleur soit également présente sur ma paupière de façon uniforme qu'il n'y ait pas des différences des différences de couleurs je n'hésite pas à faire des mouvements circulaires pour bien dégrader au niveau du coin externe et commencer à préciser ma forme je viendrai remettre une couche ensuite je vais intensifier je vais d'abord faire l'autre oeil pour être sûr d'être quand même sur la même intensité je vais intensifier un petit peu plus ce côté là je n'hésite pas à essuyer mon pinceau pour enlever le produit si j'en ai j'en ai si jamais j'en ai un peu trop je reprends ensuite mon pinceau je reprends tout petit peu de produit je vais faire la même opération mais au niveau de mon ras de cil inférieur pareil en essuyant bien après mon pinceau je vais faire un léger trait de liner marron et je vais me servir du better than chocolate de Too Faced cette étape par contre est optionnelle vous n'êtes pas obligé de le faire et je vais appliquer le mascara de la marque essence qui est le princess lashes voilà avec le mascara on va passer au blush et du coup le blush pareil je vais reprendre mon petit rouge à lèvres donc je vais venir mettre hop un point de chaque côté et je vais également mettre un petit point avec mon anti cernes juste à côté de façon à mélanger les deux matières je vais prendre un pinceau qui va être pas très très long pas trop fluffy puisqu'en fait je vais venir les travailler alors il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon vous allez avoir des difficultés par contre il ne faut pas hésiter à bien travailler votre blush avec votre anti cernes de façon à ce que la couleur s'estompe rappelez-vous que moi je n'ai toujours pas poudré mon visage puisque je travaille là des textures qui sont liquides ou crème et je viendrai bien entendu le poudrer tout à l'heure donc en plus comment dire si la couleur vous paraît intense la va venir s'estomper je vais maintenant pouvoir poudrer mon maquillage je vais me servir moi de la poudre Laura Mercier c'est une poudre que vous voyez utiliser très régulièrement je vais mettre un petit peu d'highlighter et je vais me servir de l'highlighter casade je vais faire attention parce qu'il est extrêmement extrêmement intense j'en mets un petit peu au niveau de mon nez je vais passer aux lèvres avant de déposer les paillettes et les lèvres et bah je vais réutiliser le même produit donc mon liquid matte douda beauty en teinte hot hippie j'en mets un endroit je vais barreler j'en mets un endroit j'en mets un endroit et c'est de toute façon un rouge à lèvres qui va devenir mat et qui va complètement sécher on pourrait tout à fait s'arrêter là et là le look est fait moi je vais quand même rajouter des petites paillettes c'est des petites paillettes que j'ai acheté chez action je crois que c'était un euro ou 1,50 euros le lot de trois petits pots de paillettes je vais en prélever avec le doigt je vais venir déposer un petit peu au niveau de mon maquillage je vais faire pareil de l'autre côté et vous pouvez même en mettre un petit peu si vous voulez pourquoi pas au niveau de l'highlighter et là vous êtes prête pour scintiller pour toute la soirée voilà pour ce premier tutoriel voilà pour ce premier look vous avez vu c'est quand même extrêmement rapide il n'y a pas du tout de difficulté technique juste pour vous montrer que quelquefois avec un minimum de produits vous voyez on peut faire le teint complet on peut faire les yeux on peut faire le blush on peut faire les lèvres pas besoin d'acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits j'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire au niveau de la barre d'infos moi je vous dis rendez vous avait du coup à demain pour ce qui sera notre nouveau tutoriel et je vous laisse avec quelques photos du look final bye bye